Bonjour les petits loups, on va faire un truc vite fait, bien fait, c'est ce que je vais manger aujourd'hui en gros, j'ai fait de l'eau bouillante, j'ai fait de l'eau bouillante, j'ai pris des haricots verts chargelés, je vais les mettre à bouillir pendant 5 minutes à peu près, comme ça, et je mets du sel, voilà, et on laisse bien bouillir mes haricots, ensuite, les petits loups, entre temps, je vais éplucher des pommes de terre, comme ça, je termine d'éplucher mes pommes de terre, mes petits loups, et je reviens vers vous, bon allez, après on va les laver bien sûr, et on va les couper, désolé du bruit là, c'est la machine à laver, qui tourne, qui tourne, qui tourne, bon les petits loups, voilà, j'ai changé de place, j'ai pris une poêle, et là je vais couper mes pommes de terre, comme ça, mes petits loups, voilà, je vais couper n'importe comment, et on va les faire frire à la poêle, après, pour les gens qui ne veulent pas les faire frire à la poêle, ils les font cuire à l'eau, bon, je termine de couper mes pommes de terre, voilà, j'ai fini, j'ai pris une poêle, bien sûr, j'allume le feu, je mets de l'huile, et je vais mettre mes pommes de terre, je vais vous rapprocher, comme ça, vous allez mieux voir, voilà, poêle, sel, et là, vous, après, vous mettez soit du persil, des arbres de tronvance, vous mettez ce que vous avez, si vous n'avez pas, vous ne le mettez pas, on garde, on ne change pas, et je vais vous mettre des arbres de tronvance, voilà, ensuite, on mélange tout ça, et on la suive gentiment, tranquillement, je vais faire mettre un petit verre, voilà, je vais faire, moi, ce couvert-là, je l'ai acheté, je crois qu'il l'a acheté à érection, voilà, et là, on laisse cuire, voilà, après 5 minutes de cuisson, avec les pommes de terre, bien sûr, on est retourne, on laisse cuire, et je vais mettre des champignons, moi, c'est des champignons surgelés, on laisse cuire tout ça, et on ferme, bon, mes haricots verts, ils ont cuit, moi, j'ai fait, on va dire, 7 minutes à peu près, après, c'est à vous de voir, mon soeur, vous regardez s'ils sont bien, comme ça, il ne faut pas qu'ils soient durs, parce que là, on va juste, mettre du beurre par-dessus, les griller un peu, donc, il faut bien les laisser cuire, quand vous voyez que c'est cuit, on va les égoutter, et on va les mettre à la poêle, avec du beurre, et de l'ail, bon, j'ai pris notre petit poêle, je vais mettre du beurre, comme vous voyez, on va laisser fondre le beurre, tranquillement, et je vais mettre mes haricots verts, voilà, j'ai mis mes haricots verts, et là, je vais mettre de l'ail, moi, c'était de l'ail surgelé, donc déjà prêt, si vous avez de l'ail frais, vous coupez votre aile, vous laissez comme ça, et là, on va assaisonner, piment, sel, et poivre, et voilà, et on laisse bien, ouvrir nos haricots verts, par contre, par contre, vous surveillez aussi ici, comme là, vous mélangez, vous surveillez, voilà, dans mes haricots, on va les laisser cuire, on va les laisser cuire, comme ça, tranquillement, avec, avec l'ail, comme vous voyez, je vais voir, les femmes de terre, s'ils sont tués ou pas, là, ils ne sont pas encore tués, avec ce que vous voulez, soit vous mangez ça comme ça, moi, je vais rajouter des steaks, moi, je vais accompagner ça, avec des steaks, voilà, j'ai vraiment pris une petite poêle, moi, je crois que, moi, je vais tuer les steaks, je vais tuer à peu près à mesure, parce que la poêle, elle est petite, celle que j'ai prise, là, bon, moi, mes haricots, là, ils sont bien cuits, je les ai retournés, voilà, ils ont bien grillés, on va les mettre de côté, elles sont en gouttes, seulement quelque chose, toujours, voilà, comme ça, je peux mettre mes autres steaks, en même temps, on ne perd pas de temps, on a repris mes steaks, en attendant, je les retourne, je vais tuer au fur et à mesure, bon, les petits lois, après, comme vous voyez, vous, comme d'écart sont cuits, vous prenez un peu de crème liquide, voilà, juste un peu comme ça, on va tout mettre, vous êtes content de tout mettre, moi, je mets tout, mais vous, voilà, on va laisser, comme ça, brouillir 5 minutes, par contre, rajouter un peu de sel, de poivre, et de piment doux, comme j'ai mis, de la crème fraîche, de la crème fraîche, de la crème liquide, on va dire, voilà, là, je vais laisser 5 minutes, voilà, après, c'est prêt, voilà, j'ai laissé 5 minutes, vous voyez, maintenant, il n'y a plus qu'à servir, donc, les petits roux, un petit trossette, vite fait, après, moi, j'ai mis de la mienne, après, des steaks hachés, après, vous mettez ce que vous voulez, regardez, ça a l'air, ça a l'air appétissant, c'est appétissant, voilà, une belle petite assiette, les petits roux, rapide, pas cher, économique, et après, vous faites ce que vous voulez avec, donc, les petits roux, voilà, les petits roux, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager, bye bye les petits loups, qu'est-ce que je peux vous dire, bon appétit !